Salut, c'est encore Yota du 7-4 avec Martin. Salut ! Salut à tous. Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo. Nous allons vous montrer comme premier la maison avec le plancher. Donc déjà de l'extérieur ça donne ça. Voilà, de l'intérieur. Vous pouvez également combler ce vide ici, là. Avec la neige. Ou avec les matériaux que vous voulez. De préférence des planches de bois. Vous pouvez également placer le parquet du deuxième étage à ce niveau-là. Et nous allons attaquer la construction d'une nouvelle maison. Voilà. Voilà, sur ce terrain qui paraît plutôt pas mal. Elle sera peut-être un petit peu plus petite que la précédente. On va dire 7 sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, elle est pas très très grande. Mais... Elle sera haute un peu, non ? Non, pas forcément. Je comptais juste y installer des balcons sur les deux côtés. Pour que ça rentre plus joli. Voilà. On peut reprendre les bûches. Comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Voilà. Egalement ici, même si ça fait un petit peu chargé en bûche, ce n'est pas nécessaire. Ouais, d'ailleurs je vais les enlever tout de suite. Voilà, comme ceci. C'est plus joli comme ça. On ne met pas des vitres ? Si, si, on va les mettre. Ne t'inquiète pas. Je place juste en quelque sorte... Un peu comme la dernière fois. Voilà. On peut maintenant placer les vitres. Désolé, il y a eu un petit bug. Voilà, comme ceci. Ces vidéos seront disponibles sur nos deux chaînes. Voilà. Normalement. Ensuite, on peut commencer à placer des barrières pour faire une sorte de véranda pour le deuxième étage. Voilà. Ensuite, on peut placer des bûches comme ceci. On peut placer un petit plancher. Oui. Enfin, avec le matériau que vous voulez. avec le matériel, pardon. Et puis faire comme la dernière fois, avec les bûches. On va rajouter une dans le coin comme ceci. On va rajouter une dans le coin comme ceci. Ensuite, on peut placer les barrières. comme ceci. On va monter de nouveau, deux, trois, les bûches. Le soleil est en train de se coucher. Je vais remettre le jour. Le matin. Voilà. Voilà. On peut rajouter les bûches dans les coins. Dans ces coins-là. Voilà. Ici également. Voilà. comme ceci. Pour faire un peu ressortir les angles. Ensuite, on peut poser le plancher. du deuxième étage. Enfin, du premier étage, pardon. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, par contre, cette fois-ci, cette bûche aura bien deux étages. Là-haut. Ensuite, on peut placer des verandas. Enfin, des vitres, pardon. Sur les côtés. Le bœuf de hauteur. Et replacer la neige. au-dessus. Comme ceci. Voilà. Et on peut faire la même chose de ce côté-ci. Voilà. Là-haut. J'ai pris trois là. Un, deux, trois. Hop. Un, deux, trois. Hop. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et on replace nos bûches. comme ceci. Comme ceci. Donc euh, c'est pareil, on va laisser euh, on va vous laisser l'aménager. Hum. Ou on va peut-être, mais vraiment peut-être mettre des tableaux. Ou euh, juste placer l'escalier comme euh... Ouais. pour donner une idée de grandeur de la maison ouais pour faire comme les vraies maisons ensuite on replace les barrières comme ceci voilà et pour ce qui pour les petits balcons on peut donner encore un côté aéré avec les vitres comme ceci et les portes que je vous conseille de placer de l'extérieur enfin je trouve ça fait plus joli sinon ça fait une sorte de renforcement dans le mur quand vous êtes à l'extérieur ça ne fait pas très joli voilà un petit balcon voilà assez joli maintenant nous pouvons attaquer le toit qui va être encore assez long comme dans la vidéo précédente voilà vous pouvez monter les piliers comme ceci et nous devons nous quitter car nous arrivons au bout de la vidéo et on se retrouve tout à l'heure à tout de suite salut Sous-titrage ST' 501